La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire a tenu une importante réunion. Il s'agissait de la présentation de la feuille de route de l'organisation par le bureau exécutif. Cérémonie au cours de laquelle Yamoussa Koulibaly, vice-président de la Chambre, est revenu sur les défis à relever en tant qu'acteur agréé par l'État de Côte d'Ivoire pour le développement de l'immobilier ivoirien. Le point avec Walter Kofi. Ils ont entre leurs mains la marche à suivre pour contribuer à l'essor de l'immobilier ivoirien. Ces délégués régionaux et membres du bureau exécutif de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire se sont vu remettre la feuille de route de l'organisation, un outil capable de garantir la qualité et la durabilité des constructions. Ce fut une occasion pour le président de la Chambre d'inciter les acteurs à sortir des lotissements anarchiques, à travailler en équipe et à innover en mettant en avant des concepts bien précis. Si nous voulons faire un travail excellent, nous devons sortir des lotissements anarchiques. Nous devons travailler dans un contexte de développeur, nous devons développer. C'est ça le rôle du promoteur immobilier. Il y a les constructeurs, il y a les architectes, il y a les géomètres, en tout cas il y a l'écosystème qui est mis en place. Donc chacun a un rôle précis. Le vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Nonon Yamoussa Koulibaly, a à son tour invité les acteurs de l'immobilier à redoubler d'efforts tout en évoquant les défis rencontrés par les promoteurs agréés dans la réalisation de leurs projets et s'est résolu à travailler pour offrir à l'organisation toute sa place et la doter d'un siège social. Arriver à faire de cette entreprise quelque chose qui est reconnu par l'État, c'est un parcours de combattants. Après tout cela, il est difficile de comprendre que ceux qui ont les agréments, ceux qui sont reconnus par l'État, peinent à réaliser leurs projets, peinent à avoir les documents nécessaires pour réaliser leurs projets. Je pense que c'est un combat, une mission que le président nous a confiée pour travailler dans ce sens pour que ceux qui sont dans la Chambre se sentent d'abord bien. Yamoussa Koulibaly, PDG de Challenge Immobilier International, a récemment été élu vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Sa vision renforçait la proactivité et la dynamique de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés pour le bien-être des acteurs de l'immobilier et des populations.